bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ma chaîne youtube Nicole Jouffray on va voir les différentes familles de fromage c'est un produit typiquement français mais pas que donc on y va allez go c'est parti dans cette vidéo nous allons voir les différentes familles de fromage vous avez généralement beaucoup de mal en fait à les classifier à les noter et à les apprendre donc je vais essayer de vous donner quelques techniques pour bien connaître en fait ce produit alors déjà on va commencer avec quelques chiffres la France elle compte actuellement un AOP donc appellation d'origine protégée 46 fromages qui vont être répartis selon trois types de lait 28 en lait de vache 15 en lait de chèvre et trois en lait de brebis on a aussi trois beurres font pas partie des fromages mais j'avais envie de vous le dire aussi trois beurres AOP le beurre Charente Poitou le beurre d'Isini et le beurre de Bresse on a également deux crèmes qui vont être la crème d'Isini et la crème de Bresse la famille des AOP laitière européenne elle est très vaste il y a à l'heure actuelle plus de 175 fromages beurre ou crème qui vont être reconnus AOP l'Italie et la France sont les deux premiers pays en nombre d'AOP laitières enregistrés alors les différentes familles très simple on appelle ça donc je vous ai marqué les sigles en général que l'on met et puis à quoi ça correspond donc on a les pâtes molles à croûte fleurie les pâtes molles à croûte lavé on a les pâtes molles croûte naturelle on a les pâtes persillées on a les pâtes pressées non cuites les pâtes pressées cuites les fromages frais et deux familles en fait dont on parle pas beaucoup mais j'avais envie quand même de vous en parler c'était les fromages fondus et les fromages filets alors vous allez bien vous rendre compte que ça va être compliqué d'apprendre 46 fromages souvent vous donne des listes etc et honnêtement c'est compliqué pour vous de les apprendre et ça je le comprends parce que moi aussi j'ai été élève donc pour ceci voilà une petite technique que je vais vous donner donc là par exemple on a les trois premières familles dont je vous ai parlé pâtes molles croûte fleurie pâtes molles croûte lavé pâtes molles croûte naturelle les pâtes molles croûte fleurie elles sont toutes à base de lait de vache ça doit son joli nom au délicat duvet blanc qui se forme lors de l'affinage et qu'on appelle fleur donc vous savez c'est tout ce qui est un peu blanchâtre et pour commencer à apprendre en fait les familles de fromages et les fromages vous je vais vous donner en fait à chaque fois quatre fromages camembert de normandie le bris de mots le neuf châtel et le chat ours on a ensuite les pâtes molles croûte lavé pareil c'est à base de lait de vache tous les fromages pâtes molles croûte lavé alors pendant l'affinage certains fromages sont frottés et d'autres retournés on va les laver en surface de manière régulière et on va les brosser pour activer la fermentation souvent avec du mar en fait c'est ça qui va donner ce côté un peu orangé on a quatre fromages alors il n'y en a pas que quatre évidemment mais je vous en donne quatre donc un langre le maroilles le minster et le monde d'or qui lui est dans une boîte d'épicéa on a les pâtes molles à croûte naturelle alors là ce ne sont que des fromages de chèvre ces fromages qui sont caractérisés par l'existence d'une croûte qui est naturelle c'est à dire qu'on va pas qu'il va pas être endurci par l'affinage et qui ne résulte pas d'un ensemencement de moisissures en voilà quatre saint mort de touraine vous savez c'est celui qui a la paille au milieu banan de provence qui est dans une feuille de châtaignier le poulinisien père et le rocamadour qui est tout petit comme comme un palais en fait de hockey on continue avec les pâtes persillées les pâtes précédents cuites et les pâtes pressées cuites les fromages frais alors les pâtes persillées il ya deux laits qui fabriquent les pâtes persillées on a un lait de vache un lait de brebis le terme pâtes persillées il s'applique au fromage pour lesquels la couleur et la répartition de la moisissure donc qu'on appelle le pénicillium glaucome ou le roqueforti c'est très connu comme ça qui est appelé aussi persillage et qui varie selon chaque fromage on a des fromages qui sont plus ou moins persillées alors là je vous ai marqué évidemment le roquefort qui à base de lait de brebis et qui le seul à base de lait de brebis on a la forme d'ambert de notre belle région d'auvergne le bleu d'écosse et le bleu du vercourt les pâtes précédents cuites que du lait de vache type de fromage dans le cahier non cuit et pressé au moment du moulage afin d'éliminer le maximum de lactosérum donc vous avez le morbier que l'on va retrouver avec une fine ligne noirâtre en fait qui est de la cendre à la base de la cendre plus maintenant on a l'ossoirati qui vient du pays basque le reblochon et le saint nectaire on a les pâtes pressées cuites toujours pareil lait de vache et uniquement lait de vache c'est la précision cuite en fait qui se dit d'un fromage donc le cahier a subi un chauffage au moment de son tranchage ce qui n'est pas le cas des non cuits évidemment et là on en a trois on a l'abondance le comté et le beaufort on a les fromages frais qui sont à base de brebis et de chèvres donc c'est moulé dans des faisselles c'est à peine égoutté et ce n'est pas des moulés donc là on va avoir deux deux fromages donc le dernier fromage a opé qui est la brousse du rove et le brocchio qui est un fromage corse et qui va être un mélange aussi si on veut de brebis et de chèvres et ou de brebis et ou de chèvres on a les fromages fondus donc je vous en parlais tout à l'heure et les fromages filets donc le fromage fondu alors il n'y a pas de fromage a opé fondu ni de fromage a opé filet mais je vous en parle quand même ça provient de fromages à pâte pressée cuite fondue auquel on va ajouter du lait de la crème et ils sont additionnés de lait et parfois de crème et là par exemple je vous donne un exemple c'est la concoyote c'est un fromage qui va être très très crémeux et que vous pouvez retrouver aussi souvent chez les chez les fromagers et les fromages filets ce sont des morceaux de caillé qui sont plongés dans de l'eau bouillante puis énergiquement brassée jusqu'à l'obtention comme d'un fil qui va être plus ou moins long épais et fondu et là on a la délicieuse mozzarella ou burrata alors des fromages étrangers l'eurod grand cru sur choix qui vient des états unis donc c'est un fromage proche du gruyère suisse on a le kravkar de norvège qui va être en bleu on a le montgomeri cheddar donc le cheddar en angleterre on a ensuite le gorgonzola qui vient d'italie et qui va parfois se servir à la cuillère ça c'est vraiment dé délicieux et puis on a le manchego aussi qui vient d'espagne et qui est très très savoureux alors avec ces fromages on a les gourmandises on a des fruits secs ou frais donc souvent dans les examens on vous demande de faire un accompagnement avec les plateaux de fromage là allez-y abricots raisins figues pruneaux pomme poire ce ne sont que des exemples on a tout ce qui est fruits secs amandes noisettes noix pignon alors quand je dis fruits secs c'est plutôt fruits séchés en fait c'est abricot séché etc les confitures cerises framboises myrtilles piment d'espelette fraise menthe mojito banane rhum raisins je connais une personne qui qui dans le puits de dôme qui fabrique de magnifique confiture mais vraiment délicieuse et si vous m'envoyez une demande par mail je vous donnerai avec grand plaisir ses coordonnées c'est vraiment elle fait des choses très très originales et qui vont merveilleusement bien avec les fromages on a des miels aussi châtaigniers toutes fleurs lavande les pins alors les pins souvent c'est pas quoi conseiller donc on a la baguette par exemple qui va rester pour moi la campagne idéale la baguette c'est quand même très croustillant on a le pain de campagne ou une baguette au sésame aussi qui peut apporter beaucoup de goût avec par exemple une pâte molle à croûte fleurie des pins aux céréales les pins aux noix avec des pâtes pressées cuites et puis un pain de seigle ou un pain de figue des fois on peut avoir des pins des pins avec de l'abricot aussi à l'intérieur par exemple avec un roquefort un peu en raisin ou du pain d'épices toasté c'est merveilleux pour le fromage de chèvre on pourra le déguster avec du pain aux olives aussi ça c'est très très bon et pourquoi pas par exemple de tenter un pain aux cumin avec du minster on termine avec les vins pour faire un bel accord donc généralement et là je veux être vraiment très précautionneuse avec ce que je vais dire puisque les accords mets et vins vont dépendre aussi du goût du client on peut très bien ne pas du tout aimer un accord et d'autres clients peuvent s'extasier devant un accord que vous allez proposer donc je vous donne une généralité de ce que l'on peut proposer mais ce n'est pas du tout inscrit dans le marbre le vin rouge léger pour les fromages à pâte molle par exemple croûte fleurie donc là un vin rouge léger ça va tout ce qui est val de loire beaujolais un vin blanc puissant pour les fromages à pâte molle à croûte lavée donc par exemple tout ce qui est alsace bourgogne le vin rouge puissant là aussi pour les rouges donc on va partir sur du côte du rhône du bordelais du roussillon aussi pour tout ce qui est pâte pressée non cuites un vin moelleux ou un vdl par exemple un porto c'est absolument merveilleux avec tout ce qui est pâte persillée un vin blanc fruité ou sec pour les pâtes molle croûte naturel donc les fromages de chèvre et par exemple n'hésitez pas à faire des accords régionaux aussi le cidre avec le camembert c'est vraiment délicieux un fromage du jura avec un savanien ou un vin jaune le petit conseil que je vais vous donner pour bien connaître les fromages la meilleure façon de bien les connaître c'est déplacer vous chez les fromagers acheter des fromages de qualité et goûtez les prenez un fromage ou deux fromages par semaine vraiment quelque chose de très qualitatif goûtez les sentez les essayez avec les accords par exemple les confitures et c'est comme ça que vous allez vraiment les apprendre donc il y a 46 fromages vous ai donné déjà quelques fromages qui vous permettent en fait de constituer un plateau avec des gourmandises et des vins ça c'était vraiment pour vous aider mais évidemment plus vous en connaîtrez et plus votre culture professionnelle sera grande cette vidéo touche à sa fin merci beaucoup de l'avoir suivi j'espère ça vous a plu n'oubliez pas de liker de partager de commenter contactez moi sur mon adresse mail à très bientôt au revoir